Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est le dernier, il ne me restait plus que celui-là à recevoir je ne pensais vraiment pas l'avoir aujourd'hui puisque je l'attends depuis un bon moment mais du coup voilà, là c'est le dernier, j'ai aucune commande de German Painting en cours ou qui n'est pas arrivé, donc voilà, là c'est une petite pause pendant un petit moment donc je vais l'ouvrir avec vous donc c'est vrai que lui, il a mis du temps à arriver et c'est mon copain qui me l'a acheté il n'était vraiment pas cher du tout parce que c'est une petite taille pardon donc voilà je sors tout voilà, donc il n'y a plus rien dans l'enveloppe alors premièrement vous avez la feuille qui a été zoomée donc elle rend mieux en vidéo mais elle est quand même très très floue mais bon, c'est quand même un petit plus donc vous voyez du coup c'est qu'il y a l'image donc elle est très très connue et c'est un 20 par 20 donc j'espère que la taille ne sera pas trop petite pour le rendu au niveau du kit c'est le kit de base avec la petite pince la petite mousse les embouts enfin voilà le kit, nickel, dans un sachet zip ici il y a lié diamant et c'est un carré alors la toile elle a pris un peu c'est pas terrible en plus pourtant c'est vraiment une petite toile donc bon c'est pas c'est pas super grand donc qu'elle prenne comme ça c'est un peu étonnant alors c'est très bien emballé en tout cas je ne sais plus du tout le nom du vendeur mais je vous mettrai en barre d'infos avec le lien si jamais mais on dirait Evershine ou Wakan mais je crois que c'est Evershine je suis pas sûre du tout donc voilà comme je vous ai dit c'est très 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 petit alors c'est étonnant c'est que c'est en deux bandes les symboles se voient super bien alors du coup non au niveau de la taille ça va franchement je m'attendais à pire parce que du coup c'est très très petit mais franchement il n'y a vraiment rien à dire par contre du coup bah là c'est pas une rivière au milieu c'est un surplus de colle parce que du coup c'était entre les deux mais la toile est quand même beaucoup froissée mais il n'y a pas trop de rivière enfin il n'y en a même pas du tout elle colle très bien donc pour l'instant il n'y a rien à dire et voilà je vous ai zoomé là vous voyez les symboles ils sont hyper beaux donc j'hésite vraiment si c'est pas Wakhan parce que Wakhan aime bien mettre ces symboles là après je ne sais pas du tout vérifier dans la barre d'infos dans tous les cas pardon j'arrive plus à parler c'est sûr que je vous le mets en barre d'infos mais voilà franchement super j'aime beaucoup et il me tarde de le faire bien évidemment je le laisserai à plat pour que la toile soit pas toute froissée comme là actuellement déjà vous voyez rien que quand on enlève la bande ça fait un peu plus droit donc voilà sur le côté il y a le même le même listing pardon que sur la feuille et du coup les quantités on peut les vérifier grâce à la toile alors au niveau des diamants si j'arrive à l'ouvrir c'est dans des sachets zip donc voilà déjà très bon point pour ma part certaines personnes peuvent ne pas aimer mais moi j'aime beaucoup donc c'est plutôt nickel et les diamants ont l'air très très bien les couleurs elles sont juste magnifiques donc comme Wakan voilà le numéro la DMC et la quantité et la quantité vous venez comparer avec pardon avec ce qui est écrit sur la toile donc je ne pense pas qu'il manque de couleurs ça m'étonnerait mais dans tous les cas je vous l'écrirai si jamais en tout cas je vais vérifier tranquillement de mon côté s'il manque des couleurs ou qu'il y a un souci avec la DMC si jamais je vous le dirai dans la barre d'infos et sur l'écran mais voilà sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao